Alors puisqu'on parle justement de bombardement, de déflagration, je me tourne vers vous Cécile Coulon, parce que votre nouveau roman c'est cela aussi, c'est la nature avec sa puissance, sa force. Voici un thriller, comme on dit, absolument remarquable. C'est l'histoire de deux familles, une famille de médecins et une famille de paysans, quelque part en France, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ce quelque part porte un nom, les Trois Gueules. On commence bien, les Trois Gueules, lieux sauvages, on imagine quelque chose d'à la fois superbe et terrifiant, sur lequel courent mille légendes, trois générations vont découvrir la beauté et la laideur de cet endroit au terme d'une histoire haletante où se mêlent les forces de la nature et le déni des hommes. Je rappelle, Cécile Coulon, que vous avez 26 ans. Je vous invite à chaque fois que vous faites un roman, j'aime bien dire un an de plus, mais ça fait maintenant cinq ans que vous écrivez, sixième roman, trois saisons d'orage, qui vient de paraître aux éditions Vivian Ami. Et c'est toujours aussi fort et peut-être même de plus en plus fort, après Le Roi n'a pas sommeil ou Méfiez-vous des enfants sages. Il y a un petit côté Faulkner en France dans les livres de Cécile Coulon. Ce lieu, Les Trois Gueules, c'est le paradis ou c'est l'enfer ? Tout paradis à son enfer, tout enfer à son paradis. Les Trois Gueules, c'est un endroit que les hommes ont voulu modeler à leur image. C'est le dernier refuge possible pour ceux qui ont peut-être trop de beauté en eux et qui ne savent pas la donner aux autres, la transmettre et qui pensent qu'en allant aux Trois Gueules, endroit où il n'y a rien à part des forêts, la falaise et ces trois énormes montagnes, ils pourront créer quelque chose qui leur ressemble, un lieu qui leur ressemble. – Et vous dites ça comme si c'était une utopie ? – C'est une utopie, c'est une utopie parce que je pense que les êtres humains ne peuvent pas modeler la nature et que c'est l'inverse qui se passe, que ce ne sont pas nous qui créons des lieux, mais que ce sont les lieux qui nous éduquent, qui nous façonnent, qui nous taillent. Là, les gens viennent tailler la falaise, mais en fait, c'est la falaise qui les taille. – Les gens viennent faire une carrière comme ils viendraient faire un jardin, quand on fait un jardin, et on la maîtrise un petit peu tout de même, non, cette nature, Didier Decoin ? – Non, 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 on croit. – On croit, mais elle ne fait que ce qu'elle veut, exactement comme les personnages de romans. On croit qu'ils vont faire ça à la page 141, ils ne font pas ce qu'on a prévu. – Est-ce que c'est le cas, Cécile Coulon ? Car pour écrire, je disais tout à l'heure un thriller, je ne sais pas si vous acceptez le terme, enfin en tout cas, un livre avec un suspense fou, il faut peut-être savoir ce que vont faire les personnages. Est-ce qu'ils vous échappent parfois ? – Complètement. Je crois qu'au départ, on est persuadé qu'on pourra faire ce qu'on veut avec eux, qu'on est maître pendant un quelque temps de toutes leurs actions, et puis finalement, ça commence par une baignade joyeuse, c'est comme un bâton d'enfance sur une palissade et ça finit en tsunami, ça finit en vague qui emporte tout. – Le paradoxe de la nature, c'est, vous l'avez dit, que la beauté est aussi source de laideur. Un orage, quand je le contemple, je me dis que c'est très 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 beau. Qu'est-ce qui se passe quand la foudre frappe la maison d'à côté ? – Elle brûle, elle brûle, elle peut tuer et en même temps, elle fait cet éclair qui jaillit, ce magnifique moment qui est éphémère et très violent. Mais toute la beauté, elle est là. Je pense à cette phrase d'un poète qui s'appelle Jean Lancelme, qui disait que la poésie et la beauté, on ne peut pas la décrire, mais on la reconnaît quand on la rencontre. Il y a quelque chose de ça dans l'orage, dans la foudre. C'est que tout d'un coup, on sait qu'on peut mourir, mais on est tellement content de voir ce moment. – Alors puisqu'on est dans le dur de votre roman, allons-y, on la reconnaît quand on la rencontre, ça peut s'appliquer à pas mal de choses. Par exemple, je ne sais pas moi, une rencontre entre un homme et une femme, un jeune homme et puis celle qui sera sa future belle-mère. Sauf que quand le regard de la future belle-mère n'est pas tellement celui d'une mère sur son beau-fils, mais d'une femme sur un homme, on est un peu obligé de changer les règles. – Absolument, mais on se rend même compte qu'il n'y a aucune règle à suivre. Et c'est pour ça que c'est tellement beau. Je parlais de Fèdre à l'instant, parce que ce qui est très beau chez Fèdre, c'est que c'est quelqu'un qui se bat contre quelque chose qui va l'écraser. Elle sait dès le départ que c'est quelque chose qui va l'écraser. Et c'est toute cette beauté du désir, c'est à quel point on peut essayer de combattre cette fièvre, de combattre cette impatience, d'oublier ces ambitions du corps. Et même, et plus on essaye, plus il est puissant, plus il est fort, plus il dévore. – Alors ce qui est très réussi dans ce livre, c'est ça, ces espèces de métaphores, d'un côté le corps et l'esprit, une femme qui se bat contre ses désirs, et puis de l'autre aussi, un homme, un vieil médecin qui se bat contre son passé, contre ses fantômes, des fourmis, vous les appelez les fourmis blanches, les ouvriers qui travaillent dans la carrière, qui se battent contre la nature. Est-ce que chacun sait qu'il sera terrassé ? Est-ce que c'est ça la grandeur de l'homme ? L'humanité, pour reprendre le mot inhumain de Philippe Claudel, c'est de le faire même si on sait qu'on va perdre ? – Il y a quelque chose de très beau, en tout cas, là-dedans. Je crois que l'humanité, c'est d'être persuadée qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'il y a des forces plus grandes que nous. Il y a une citation de Marguerite Sursonard que j'aime beaucoup là-dessus. Elle dit que si les hommes sont malheureux, c'est parce que leur vie est beaucoup moins vaste que leur projet, et en même temps beaucoup plus terne que leur songe. Et que c'est le malheur qui est amené par la divine nature des choses. J'adore cette phrase, parce que je trouve qu'elle résume bien les hommes et qu'elle résume bien le but de la littérature aussi. – Il y a quand même une chose qui me frappe. J'ai un peu l'impression de bégayer quand je vous pose cette question, roman après roman. Mais vos livres sont tellement forts, tellement matures. On a tellement le sentiment que vous avez vécu tout cela. Vous avez 26 ans, ce qui est très bien. Mais évidemment, on se demande d'où vous vient cette connaissance, j'allais dire, presque charnelle de ce que peut être la vie d'un vieux médecin, les rapports amoureux d'une femme de 40 ou 50 ans avec un jeune homme, etc. Comment est-ce qu'on travaille quand on a décidé comme ça de prendre à bras le corps les destins comme ceux de vos personnages ? – Ça veut dire qu'il va falloir que je révèle des secrets là. – C'est un peu l'idée. – J'ai lu énormément et j'ai lu énormément de poésie, surtout. Par exemple, on peut apprendre de ce qu'on vit, on peut apprendre des gens qu'on rencontre, mais quand René Guy Cadou parle de la mort en disant « Ce sera comme un arrêt brutal du train au milieu de la campagne en plein après-midi », en deux vers « Tout est dit, tout est magistralement dit ». Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire avec les romans aussi. Et en lisant énormément de poésie, en essayant de comprendre comment on fait pour faire jaillir une telle beauté des mots, un tel engouement, une telle ferveur, une telle ardeur, moi j'apprends toujours, toujours, pour ensuite essayer de transmettre cette ardeur-là dans les romans. – C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que Didier Decoin et Philippe Claudel soient sur ce plateau, parce qu'on dit souvent, et Didier Decoin a souvent dit « Mais moi je déteste quand un roman me tend un miroir ». En réalité, c'est la lecture beaucoup plus que l'expérience vécue qui fait le bon romancier. Vous disiez tout à l'heure, Philippe Claudel, « Lisez, lisez, lisez ». – Oui, 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 mais ce que dit Cécile, c'est très juste. Enfin, elle revient à ce qu'on exprimait tout à l'heure sur l'aspect nucléaire de la poésie, sur le fait que le langage poétique est un noyau qui contient tout, un petit peu aussi, comme une sorte de pré-Big Bang. – Et on est là, est-ce qu'il me… Alors c'est vrai que vous avez raison, François, je pense, d'insister quand même sur l'âge de Cécile, parce que quand on la lit, il est rare quand même de lire des livres aussi puissants écrits par une jeune personne. Et ça, ça me frappe, c'est quelque chose de vraiment chapeau, parce que quand je vois les merdes que j'écrivais à son âge, je me dis qu'elle est… voilà, elle est là… – Mais peut-être qu'au vôtre, j'en écrirais aussi des mauvais livres. – Je ne pense pas, je ne vous le souhaite pas, mais les gens se sont persuadés, du contraire. Mais vous parliez de Faulkner, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, il y a un aspect tellurique, il y a un aspect organique, il y a un enracinement dans la Terre. Si on est plus du côté français, on va penser à des écrivains comme Giono, comme ça, des écrivains de la force profonde. On a l'impression, en la lisant, qu'elle est en phase aussi, bien entendu, avec cette richesse, cette complexité de l'humanité, mais aussi avec tout ce que la Terre, à la fois, est dans son aspect nourricier et dans son aspect destructeur. Et moi, je suis tout à fait d'accord, et Cécile dit tout à l'heure, que les paysages nous font, moi, je n'arrête pas de penser à ça, c'est-à-dire que la Terre nous forme, elle nous déforme, on pense la maîtriser, et c'est ce qui me plaît énormément dans sa littérature, c'est cette espèce d'enracinement profond qu'on trouve assez peu, finalement, dans les textes français. – Alors, de moins en moins, d'ailleurs, on a presque le sentiment que depuis quelques années, finalement, la ville avait gagné avec les romans urbains. Ce que vous racontez dans ce roman-là, c'est aussi la lutte sur les 40-50 dernières années du XXe siècle de la campagne face à la ville qui grignote peu à peu. Tout à coup, ces trois gueules, ces fontaines, qui sont des endroits sauvages, deviennent presque des endroits mitoyens avec ces grandes zones industrielles et presque une banlieue d'une grande ville. – À la fin du livre, on peut penser, effectivement, que ce village qui, au départ, est un village en ruines, où il n'y a plus personne à part quelques paysans, à la fin, on se dit peut-être, peut-être que ça va devenir une banlieue, il va falloir que les gens qui sont là se battent pour que ce ne soit pas une banlieue. Mais il y a quelque chose de très paradoxal qui existe en réalité et que j'explique dans le livre, c'est que quand les frères charriés qui viennent creuser cette falaise et donc réinjectent de l'humanité dans ce lieu, ils sont persuadés de faire quelque chose de bien, ils ont une ambition sociale, une ambition... – C'est-à-dire qu'ils font venir un médecin, – Ils font venir un médecin, ils font venir des ouvriers, ils ouvrent un collège, ils ouvrent un lycée, ils amènent de la joie, ils amènent de la beauté, ils amènent de l'argent aussi, mais à un moment donné, ça bascule. Et je crois que ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est de comprendre comment quelqu'un, une personne, deux personnes qui veulent faire le bien, à un moment donné, il y a ce point où l'équilibre est complètement brisé et un village de 300 habitants se transforme en banlieue de 30 000 habitants. – Je ne veux rien révéler du suspense, mais pour quelle raison celui qui brise est toujours celui qui a priori est le sage chez vous ? Le sage, c'est-à-dire celui qui devrait avoir la connaissance, celui qui devrait au contraire être le porteur de bonnes nouvelles. En réalité, c'est celui qui sait que le malheur va gagner. – Absolument, et c'est celui qui, parce qu'il sait que le malheur va gagner, n'a personne à qui parler, et comme il n'a personne à qui parler, les choses prennent beaucoup d'importance à l'intérieur. – Vous n'avez pas répondu à ma question, pour quelle raison les fantômes sont si importants chez vous ? – Les fantômes sont importants chez moi, vous parliez de mon âge tout à l'heure, je suis quelqu'un qui porte plus de fantômes que d'expériences, tout simplement, et donc je crois que j'écris plus sur les fantômes que sur mon expérience. – Formidable définition de ce qu'est être un écrivain. Trois saisons d'orage, vient de paraître aux éditions Viviane Ami, et je vous le recommande très, très chaleureusement. Cécile Coulomb.